Oui, je dois dire que j'étais assez déçu et je pensais que vous auriez pu intituler cette discussion « Vision du passé et vision du futur ». Mais je dois dire que M. Charles, de réduire l'entropie aux émissions de CO2, c'était vraiment dans une école comme ça, c'est assez lamentable. Et vos chiffres de cycle de vie sur les batteries ou qui ne prennent en aucun compte les possibilités de recyclage, même aussi du point de vue géopolitique, étaient assez négligeables. Mais vous avez essayé d'esquisser qu'il fallait des piliers à une transition énergétique. Et là, l'environnement, visiblement dans votre concept, ne représente rien du tout. Et en fait, moi, je m'attendais, quand on avait un titre pareil, à voir une discussion. Est-ce que le futur verra encore la combustion comme un élément clé ? Ou est-ce que ce sera plutôt des processus électrochimiques qui vont dominer, sachant qu'ils sont largement plus performants et émettent beaucoup moins de polluants que tout ce qu'on a ? Mais malheureusement, je n'ai rien entendu de ce soir, de votre part, en tout cas, M. Charlet, dans cette voie-là. Je vais peut-être demander d'abord à Hubert Giraud, parce que si j'essaye de traduire votre question, c'est est-ce qu'on peut passer très vite à un arrêt des moteurs à combustion ? Alors, c'est juste ? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Hubert Giraud, est-ce que vous pensez qu'on peut passer très vite à autre chose que le moteur à combustion ? Très vite. Comme Daniel Favra le sait très bien, on y travaille tous. Et comme je l'ai montré dans l'exposé, une voiture à batterie a un rendement de 83 %, alors qu'une voiture à moteur de combustion a un rendement de 18 %. Donc, il est clair que c'est la fin de la combustion telle qu'on le connaît pour la génération. Il restera peut-être, je pense, quand même un peu dans les 10, 20 prochaines années, une combustion de gaz, parce qu'on aura du mal à aller plus vite que ça. On va remplacer le charbon par le gaz, j'espère. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Daniel. L'électrochimie, et ce n'est pas un professeur d'électrochimie qui dirait le contraire, est beaucoup plus efficace dans tous ces phénomènes de transformation. Philippe Charlet. Je vais vous répondre sur l'entropie. Il ne faut pas prendre le modèle que je vous ai présenté au départ comme une grande invention scientifique. C'est simplement un moyen, je vais dire, pédagogique. Je ne ramène pas la production d'entropie uniquement au CO2, mais ça en est une forme quand même. Donc, je me défendrai quand même de ce côté-là, puisque vous m'avez dit que c'était lamentable. Si vous parliez de CO2, à ce moment-là, il faudrait parler de l'entropie de la Terre. Et effectivement, dans le système solaire, Terre et espace, renvoyer notre entropie vers l'espace, c'est très important. Et ça, c'est justement par rayonnement infrarouge qu'on peut le faire dans certaines plages. Et c'est actuellement ce que l'on bloque avec nos émissions de CO2 et autres. Alors là, ça aurait été plus intéressant de placer l'entropie. Alors, si vous voulez, j'ai compris que le débat ici était quand même un débat grand public, donc c'est-à-dire qu'on n'allait pas rentrer dans des considérations scientifiques trop complexes. La deuxième chose dans ce que vous dites sur l'électrochimie, encore une fois, réfléchissons sur le cycle complet. C'est-à-dire que globalement, parce que j'ai fait les calculs récemment, donc on va reprendre les... Donc, vous avez tout à fait raison, la pile à combustible, c'est à peu près 40% de rendement, j'ai retenu. Et tout à fait en ligne avec vous, 20%, alors 18, 20% pour le moteur. Donc, il y a un facteur 2. Mais maintenant, encore faut-il fabriquer l'électricité derrière parce que, et là, je connais les chiffres, l'autoconsommation pétrolière, c'est 10%. Donc, c'est-à-dire que globalement, quand vous extrayez un baril de pétrole, vous avez une autoconsommation de 10% entre toute la quantité d'énergie nécessaire sur toute la chaîne. Il vous en reste 0,9% au bout. Dans la génération électrique actuelle, c'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire que globalement, le rendement de l'électrolyse va déjà vous atténuer votre rendement de pile à combustible de moitié, puisqu'on a dit 60%, vous êtes d'accord ? Le rendement de l'électrolyse, c'est 90%. Oui, en théorie. Non, 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 tous les jours. Je veux dire, on le fait. Il y a des gens dans la salle qui font tourner les électrolyseurs. Les électrolyseurs industriels font 90% ? Tout à fait. Et plus ils sont gros, plus ils sont performants. D'accord. Donc, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La perte dans la pile à combustible et la chaleur. Et c'est pour ça que lorsqu'on conduit une voiture à pile à combustible en hiver, on est content parce qu'on a chaud. Alors que si j'ai une Tesla, je regarde ma réserve d'énergie parce que si je me chauffe, soit je conduis avec des gants et un bonnet, soit je fais baisser. Bon, enfin, j'avais des... Enfin, disons que dans tout ce qui est publié, il y a des rendements. Je travaille un petit peu sur l'hydrogène. On donne dans l'électrolyse des rendements qui, souvent, sont plutôt de 75% plutôt que de 90%. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste, donc... Non, ça, je peux vous garantir. La deuxième chose, c'est que vous devez comprimer l'hydrogène ou le liquéfier, comme vous l'avez dit, pour l'utiliser. Or, la liquéfaction, j'ai retenu que c'était 50% d'autoconsommation. Non, c'est 7. 7 ? Ah, c'est beaucoup plus que ça. Mais enfin, bref. On ne va pas rentrer dans les chiffres, mais d'abord, on liquéfie pas en ce moment. En ce moment, non, on s'est comprimé. D'accord. Et vous devez comprimer à... C'est 700 bar ? C'est 150. Donc, ça vous consomme aussi de l'énergie ? Oui. Mais ce que je vous ai donné là, c'était vraiment du kilowattheure réseau jusqu'à la voiture, kilomètre par courir. Mais vous déviez, parce que par rapport aux hydrocarbures, le méthane actuellement, le gaz naturel, peut être converti à plus de 50% électrique dans des piles à combustible SOFC. Et quand on fait encore l'utilisation de la chaleur, on arrive à des 80% d'utilisation. Alors, ça, c'est le futur. Il ne faut pas parler trop du passé. Monsieur. Applaudissements Sous-titrage ST' 501